bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur blockbench aujourd'hui nous allons voir les plugins et les paramètres de blockbench donc on va commencer par les plugins donc on va sur fichier plugins donc là par défaut aucun plugin n'est installé et par défaut donc il y a déjà des plugins disponibles que l'on peut installer donc là on va regarder par exemple pour installer le bedrock quantity generator donc on a juste à cliquer sur installer et c'est déjà fait donc là on a le plugin qui est installé donc on va retrouver dans les menus alors il y a aussi la possibilité de charger des plugins à partir d'un fichier ou directement avec une adresse url sur internet directement donc là on va regarder ce que donne par exemple ce plugin qui est le bedrock quantity generator donc là j'ai créé un nouveau projet pour faire une entité et si je vais dans filtre maintenant donc là je retrouve le menu qu'on vient d'avoir plugin et en dessous donc il n'était pas avant on a le bedrock entity generator donc si on clique dessus maintenant on peut choisir par exemple une entité on va essayer avec un creeper donc si on ne sélectionne pas les cases on va avoir un creeper mais sans juste les os quoi il n'y aura pas les cubes à l'intérieur donc on va recommencer donc là je vais tout supprimer et donc on choisit creeper j'avais dit et là donc on a notre creeper ensuite il n'y aura plus que lui mettre une texture et l'exporter donc ça c'est juste pour montrer comment fonctionne ce plugin c'était pas le but de la vidéo maintenant on va regarder les paramètres donc dans les paramètres si votre blockbench n'est pas en français vous pouvez dans réglages le mettre en français dans langue vous pouvez le mettre en anglais si vous préférez si vous faites des sessions donc à plusieurs vous pouvez mettre un pseudo ou pas la limite des modèles récents donc savoir le nombre de modèles que vous aurez dans la liste vous pouvez le mettre ici pareil pour les sauvegardes donc tout ça je vais passer donc après il y a pas mal de réglages par exemple sur la taille de la boule de pivot qu'on a vu dans la vidéo précédente si on met des contours par exemple si on le voit à travers et voir les contours de la tête on clique sur ça donc ensuite il y a la prévisualisation bon rien d'intéressant réellement dans l'édition donc on aura la limite d'annulation donc le nombre de fois que vous pouvez revenir en arrière ou CTRL Z 256 c'est déjà pas mal donc là dans l'édition on va laisser survoler le cube par contre on ne va pas cliquer sur le bas pas de limite de taille par exemple pour les cubes ça doit être une taille de 3x3x3 en gros ma x16 parfois petits cubes ensuite la grille donc la grille par exemple si vous appuyez sur la grande grille voilà ça c'est vraiment la limite par exemple pour un ce que vous pouvez remplir pour un bloc ou un mitten donc la petite grille donc ce sera celle-là on ne va pas la défaire grande grille complète donc ce sera la même qu'on vient de faire mais avec les petits carreaux à l'intérieur donc là la grande grille on peut la mettre plus large là il y en a 3 mais vous pouvez la mettre beaucoup plus grande donc là c'est si vous faites des modèles libres carrément qui ne seront pas pour Minecraft forcément le reste on va passer l'alignement donc là par exemple la résolution de la grille ça peut être intéressant donc là par défaut c'est une grille de 16x16 quand on utilise M-Creator si on veut utiliser la boîte de collision souvent il faut refaire des calculs pour arriver pile poil sur la grille donc ce que vous pouvez faire par exemple c'est de travailler avec du 20x20 et là vous pouvez dessiner donc 20x20 et vous pourrez plus facilement calculer la boîte de collision dans M-Creator que je vous expliquerai dans une des vidéos je vais la remettre à 16 après c'est pareil donc la résolution avec Shift donc quand vous appuyez sur Shift pour avoir une résolution plus petite donc ça bougera votre cube plus finement et encore plus finement donc avec CTRL vous pouvez régler donc le reste c'est 1 peinture peinture donc il y a des paramètres si on a des stylés moi c'est pas le cas vous pouvez par exemple regarder marquer l'opacité par rapport à la pression ou à l'inclinaison donc ça personnellement je ne l'utilise pas si vous avez un éditeur d'image vous pouvez le mettre ici par exemple moi j'utilise pentnt on peut confirmer on peut confirmer donc ensuite on a par défaut donc là l'UV est automatique par défaut on pourrait renommer les cubes directement par défaut par exemple si on clique on rajoute des cubes il le numera automatiquement moi je vais laisser tout par défaut presque une dialogue donc là quand vous avez un modèle par exemple qui est trop grand qui sera pas de la bonne taille si vous le laissez afficher il vous le mettra et pour les lits de rotation s'il faut le laisser c'est important par exemple pour les cubes qui marchent par palier de 22,5 degrés il faut mieux le laisser ensuite ce qui est export donc là vous pouvez minimiser le code pour être sur une seule ligne j'en ai pas l'utilité exporter les groupes j'ai pas testé mais il faudra que je teste un jeton sketch lab sketch lab c'est toute la forêt s'inscrire sur le site et puis vous pouvez partager vos créations il faudra mettre un jeton ici c'est un petit code qui vous identifiera et en dessous vous pouvez changer si donc les crédits par exemple mad avec fabriquer avec popbench evaille cadou par exemple et ça se mettra dans chacun de vos modèles ensuite on a tout ce qui est raccourci donc les raccourcis de navigation donc ceux qui travaillent avec les raccourcis ils le disent par exemple 1 c'est pour passer à l'édition 2 au dessin donc ça on le fait assez fréquemment 1 2 3 4 on ne l'utilisera pas pour les outils déplacer tout ça c'est pareil si vous voulez retenir des les touches de raccourcis v s r les principales avec le p s r p etc donc là je vous laisse regarder toutes les tous les raccourcis existants vous pouvez en créer bien sûr et un dernier il y a les thèmes donc là c'est pour changer les couleurs donc par exemple si on veut changer l'arrière on choisit une autre couleur et ça change l'arrière voilà après c'est à tester et puis trouver ce qui nous intéresse il n'y a pas de thème tout près je n'ai pas vu en tout cas mais à propos c'est tout ce qu'on voit sur l'auteur la version les raccourcis sur le site voilà donc dans la prochaine vidéo on verra pour faire des blocs et items avec le bench voilà au revoir